Bonsoir, bienvenue à vous, je suis ravi de vous retrouver ce soir. C'est une première ce sujet, je ne l'ai pas présenté avant, donc pardonnez-moi peut-être qu'il y aura quelques petites erreurs, et puis j'ai aussi un petit peu l'air de mon texte parce que je n'ai quand même pas appris par cœur. Mais j'espère que vous le trouverez intéressant. Et puis ce qui va être sympa c'est qu'on va passer des photos à la réalité aussi ensuite. Je commence tout de suite, et je vais commencer par le début, très rapidement, les origines de la concession française. Les étrangers arrivent en Chine parce qu'ils veulent commercer avec les Chinois. Il faut que je mette ma petite horloge, j'ai toujours tendance à parler un peu trop, alors Michel va veiller au timing. Les Chinois sont isolés sur eux-mêmes pour des raisons politiques, historiques, mais ils exportent. Donc pas de produits importés, mais ils exportent énormément. Ils exportent tellement qu'ils sont la première puissance économique mondiale à ce moment-là. Je le rappelle parce que peu de gens le savent, la Chine a été, jusqu'au milieu du 19e siècle, la première puissance économique mondiale. Donc il ne fait que retrouver son statut en quelque sorte aujourd'hui. Alors évidemment, les Chinois vendent, ils vendent beaucoup à travers un port, un seul port, puisqu'ils sont isolés quasiment sur eux-mêmes. Il n'y a qu'un seul port qui est ouvert au commerce avec l'étranger, c'est le port de... Pour ceux qui suivent déjà... Wanzhou. Exactement, très bien. Et qu'est-ce qu'ils vendent, principalement ? Le thé. Trois produits essentiels. Porcelaine. La soie. Et la soie. Bravo, c'est super. Je sens la pression de ce soir. Je ne sais pas, je n'ai pas des amateurs. Ça va être sérieux. Donc, alors, ils ont quasiment le monopole. Et à tel point que ça produit... Voilà, on a un retard d'atterre. Bienvenue. C'est la star du monde. Et à tel point que ça produit un déficit de leur balance commerciale et que réduit... Réduit à... Ils en sont réduits à devenir le plus gros cartel de drogue au monde en fabriquant de l'opium en Inde et en l'exportant de façon tout à fait illégale vers la Chine. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en Amérique du Nord ou dans nos pays européens. Sauf que là, c'est l'armée britannique qui est le Pablo Escobar de l'époque. Donc, les Chinois réagissent. Alors là, j'accélère un petit peu. Je vais un peu vite. Les Chinois réagissent. C'est la première guerre de l'opium. Vous voyez quelques dessins de l'époque. Et puis, finalement, les étrangers s'imposent. Ils vont imposer le régime des concessions. Et puis, lorsque la Chine aura des vérités de se révéler à nouveau, il y aura une deuxième guerre de l'opium et qui se terminera par ce sac du palais d'été à Pékin qui va être un des grands scandales internationaux de l'époque. Alors, la fin de la première guerre de l'opium, c'est le traité de Nankin en 1842 et le début du partage de la Chine. Les étrangers vont, à partir de là, considérer... Alors, la Chine s'affaiblit. Elle va s'affaiblir pour une raison particulière qu'on va voir. Déjà, les étrangers s'y introduisent de force. C'est déjà la première chose. Mais il va y avoir une grande cassée. On va revenir dessus dans une minute. Mais donc, les étrangers entrent en Chine. Et plus la Chine est affaiblie, plus les étrangers s'installent. Et là, cette caricature parue en 1898 dans un magazine français est très parlante, visuellement. Alors, Shanghai, à ce moment-là, qui va être choisi par les Anglais pour s'y installer d'abord en 1843. Shanghai, c'est une petite ville. Une petite ville au sens de la Chine. C'est quand même 250 000 habitants à ce moment-là. Donc, quand on compare avec l'Europe, c'est déjà hyper important. Mais ce n'est pas un chef-lui administratif. Il y a un bureau de taxes, donc il y a de l'argent, mais ce n'est pas un chef-lui administratif. Ce n'est pas une ville si importante que ça. Et puis, si on veut retrouver un peu, quand vous regardez ce plan, vous vous rendez compte que ça ressemble beaucoup aux villes lacustres qui existent encore aujourd'hui autour de Shanghai. Et si vous voulez retrouver l'ambiance qu'il y avait à l'époque, il y a 150 ans, eh bien, vous vous rendez à Jutjiajia, à Wu Jain ou à Tongsing, et vous retrouverez un petit peu les mêmes choses avec les canaux. Ce n'est pas des routes que vous voyez là, ce sont des canaux. Donc, les étrangers s'y installent. À partir de 1843, les Anglais viennent ici. Le Bund est là, ici, au nord du Bund. Les Américains... Alors, la Soudjo Creek est là. Les Anglais s'installent là. Les Américains, ici, en 1844. Les Français, ici, en 1848-49. 48, le consul Montigny arrive. 49, création de la concession. Et puis, vous voyez, l'extension par différentes tranches. La première concession française, première extension ici, et puis, en 1861. Deuxième extension, en 1900. Et la troisième, à partir de 1914. Donc, le cercle sportif français dont nous avons parlé, aujourd'hui, le cours à Gardonne, hôtel où nous nous trouvons maintenant, se trouve ici. Donc, il est dans la troisième extension, celle de 1914. À l'époque, en 1914, c'est largement des marécages et des terrains agricoles. Il y a quelques riches propriétaires qui sont venus déjà s'installer parce qu'il y a plus d'espace. La terre, il est moins chère et il y a moins de bruit et moins d'odeurs pestilentielles qu'au bord de la rivière, évidemment. Un peu plus de calme. Alors, voilà. Donc, l'événement dont je parlais tout à l'heure qui a changé la face de la Chine après les guerres de l'opium, c'est la guerre des Taiping. C'est une guerre civile. Ce conflit va avoir des conséquences considérables sur l'histoire de la Chine. On le connaît mal en Europe. On sait, par exemple, on ne sait pas qu'il va y avoir de 20 à 60 millions de victimes pendant ce conflit. C'est-à-dire plus que nos deux guerres mondiales réunies en bilan. C'est considérable, c'est énorme. Et ça va durer à peu près 14 ans, de 13 ans, de 14 ans, de 1851 à 1864. Mais ça va marquer complètement la Chine et ça va l'affaiblir énormément. Alors, j'en parle parce que ça va avoir des conséquences sur Shanghai. Jusqu'alors, la ville de Shanghai que vous retrouvez ici, donc le village que vous retrouvez ici, dans le petit point bleu, cette ville, c'est la ville chinoise. D'accord ? Les concessions qui sont créées ici, dans leur première zone, à ce moment-là, sont interdites aux Chinois. Mais elles ne sont pas interdites aux Chinois par les étrangers. Elles sont interdites aux Chinois par l'ampleur de Chine. OK, vous nous avez pris ces boules de terre, vous voulez vous y installer, mais aucun autre Chinois n'y viendra. Ce qui va changer la face de ces concessions, qui ne sont habitées que par quelques centaines d'étrangers, et on va entrer dans le détail très vite, eh bien, c'est que la guerre des Taipin va provoquer des troubles énormes et des millions, des dizaines de millions de Chinois vont se déplacer et vont se réfugier dans les concessions qui sont sous protection étrangère à ce moment-là. Donc, ces territoires étrangers deviennent un havre de paix pour ces réfugiés qui sont soit très pauvres, soit très riches. Et c'est comme ça que les populations vont changer très vite dans les concessions. Alors là, vous avez des chiffres sur la population de Shanghai. Vous voyez qu'on est passé, alors en 1840, quand les premiers étrangers y arrivent, en 1842-1843, vous avez une ville de 250 000 habitants et peut-être un ou deux étrangers qui y arrivent. Consul, anglais, en premier, avec cette suite. Et puis, finalement, en espace de 20 ans, la population va être multipliée par 2-3 presque. Et ça, c'est parce qu'il va y avoir un afflux de réfugiés. Donc, dans la ville chinoise, mais surtout, comme vous le voyez, dans les concessions internationales. Quand je dis « les concessions internationales », c'est la concession internationale et la concession française. Un rappel très très bref, la concession internationale est née d'une fusion de la concession anglaise et la concession américaine, justement, pour mieux réunir les forces, pour résister au mouvement des taipings. Donc, en 1863. Donc, là aussi, là encore, les taipings ont eu une influence considérable sur l'évolution du paysage urbain et politique à Shanghai. Donc, les chiffres sont parlants. Je vous laisse les regarder. Mais, vous voyez que ces concessions où il y a zéro habitant au départ, en 1840, eh bien, vont arriver jusqu'à la fin des concessions étrangères à pratiquement 3 millions d'habitants, presque 4 même en 1942, puisque le régime des concessions se terminera en 1843. Pardon, 1943. Alors, l'évolution de la population étrangère, c'est très intéressant aussi, parce que là, il y a des mythes. On croit tous que c'était un endroit où il y a un peuplé d'étrangers qui se la coule et douce. Mais, en fait, il n'y en a quasiment pas. Et là, vous avez vraiment des chiffres qui sont parlants. 1850, vous avez 220 personnes, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, en 1945, on parle d'une ville de 4 millions d'habitants avec 3 millions d'habitants qui habitent dans les concessions étrangères, ou 2 millions et demi, et on n'a que 65 000 étrangers. Autrement dit, au moment de l'époque, pardon, à l'époque des concessions étrangères, où ce sont des territoires étrangers, il y a encore moins d'étrangers à Chambel qu'aujourd'hui. Même si la population étrangère diminue très fortement en ce moment. Donc, on continue. Et là, puisqu'on va se recentrer maintenant sur la concession française qui nous intéresse tout particulièrement, et là, vous avez quelques chiffres aussi très intéressants sur l'évolution de la population de la concession française en général, la population chinoise, et puis, quelques-unes des communautés étrangères. Mais surtout, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est une concession française, un territoire français, sous contrôle d'une administration française pendant presque 100 ans, et regardez le nombre de Français qui s'y trouvent. Là aussi, c'est un grand mythe qui tombe. Moi, je n'ai pas... Il m'a fallu quelques années de lecture avant de découvrir ça par moi-même et de le réaliser. Et j'insiste toujours dessus à chaque fois parce que c'est tellement frappant et tellement surprenant. Ce qui est intéressant, et ça va avoir un impact sur ce qu'on va raconter ensuite, c'est que vous voyez, il y a beaucoup plus d'étrangers non-français dans la concession française que de français. J'attire votre attention sur la population des Allemands qui n'ont pas de concession, mais qui sont pratiquement aussi nombreux que les Français en 1942 et on verra tout à l'heure pratiquement aussi nombreux que les Français également en 1915. On va en reparler. Alors, dernier point généraux sur la concession française, c'est le saut de la concession. Et je me suis amusé à retrouver le saut ou le blason de la ville de Paris. Et j'aime bien les mettre en parallèle parce que c'est quand même assez évocateur. Quand on parle de Shanghai, Paris de l'Orient, il y a quand même derrière tout ça une idée et une volonté des Français c'est de recréer un petit peu Paris ici. On retrouvait la couronne, sauf que la couronne, c'est des fortifications de Shanghai, de la ville, de la vieille ville chinoise. Et puis, vous retrouvez en bas le bateau, sauf que là, c'est un sampan. Il est d'ailleurs tourné dans le même sens, avec le vent qui le pousse dans la même direction. Et puis, on a rajouté un comte gaulois. Voilà. Donc, ça, c'est la petite touche. Voilà. Donc, la vie sociale dans cette concession française. C'est très important pour vous parler de ce qui va suivre. Cette vie sociale, alors, le titre, je l'ai choisi, est-ce que je l'ai choisi par hasard ? À vous voir, quand la Chine s'ouvrait, et une époque où elle s'ouvre, il n'y a pas de sous-entend par rapport à la situation actuelle. Je regarde, je me suis un peu perdu, je suis parti dans mes commentaires, où je retrouve le texte. Alors, à l'arrivée du premier consul, donc Montigny, arrive en 1848, et il y a, il y a, je regarde les temps, en 1848, il y a 87 étrangers qui vivent dans la concession anglaise, quand il arrive ici. Alors, il arrive avec sa famille, et avec sa famille, en fait, ils vont constituer pratiquement toute la communauté française de cette première concession qui va être assez limitée, on pourrait presque les compter autour d'une douzaine de personnes, entre lui, sa femme, sa belle-mère, ses trois filles, son consul adjoint, deux employés, deux ou trois employés du consulat, et puis, il y a le fameux monsieur Rémy, donc les employés bidés et dents, et puis, il y a le fameux Rémy, Dominique Rémy, commerçant, qui est déjà installé ici. Et à côté de ce commerçant et horloger, il y a déjà trois jésuites qui sont là. Donc voilà, vous avez un échantillon assez complet de la communauté française à l'époque, quand il s'installe ici, et c'est vraiment le tout début de cette communauté française de Shanghai. Ce qui est intéressant de noter, on en reparlera tout à l'heure, on fera allusion à ça, c'est la composition de cette communauté. Ce sont surtout des hommes, évidemment, sauf que là, notre ami Montini, il arrive avec de nombreuses femmes. Et à l'époque, c'est très étonnant parce que chez les Britanniques, bien sûr, on a laissé ses familles, on a laissé les familles en Inde, au mieux à Londres, en Angleterre, au pire, entre guillemets, en Inde, mais on ne vient pas avec ses familles. C'est la folie. Évidemment, quand il le voit arriver, lui, avec sa femme, sa belle-mère et ses filles, ils sont complètement hallucinés, ces Britanniques. Ils ne comprennent pas, ils s'en foutent, c'est très simple. Donc, les premiers mariages, d'ailleurs, au sein de cette communauté, n'ont lieu qu'en 1860. Donc, largement après que ces concessions aient été formées, et encore, ils n'ont pas forcément lieu à Chang'e-Maine. On se marie encore, quand on se rencontre ici, on va se marier en France. Ce n'est qu'à partir de 1865, on a le premier mariage dans la concession française, avec les premiers enfants qui commencent à naître dans la concession. Donc, c'est intéressant, pendant presque 20 ans, on a une vie sociale qui est quand même assez spéciale, assez particulière dans cette concession. Et c'est tout un mode de vie petit à petit qui est reproduit. Là, à partir des années 1870, la société, la situation s'est stabilisée en Chine, fin de la guerre des taipings, le commerce prospère à Shanghai, les communautés se développent, vous avez vu les chiffres tout à l'heure des communautés étrangères qui augmentent, et donc, on recrée dans ces concessions son mode de vie à l'occidental. Et les premières familles qui apparaissent, qui se développent à ce moment-là, et on commence à appeler Shanghai la Paris de l'Orient ou la New York de l'Occident, la New York de l'Ouest. Donc, on reproduit le mode de vie à l'occidental et cela donne ça par exemple. Voilà. Donc, le journal de Shanghai, Orga des intérêts français en Extrême-Orient avec son numéro spécial pour le 14 juillet 1935. Vous avez également 14 juillet 1926, la rue du Consulat recouverte de drapeaux français, la rue du Consulat qui part du Bund et qui est aujourd'hui la rue Jingli. D'accord ? Et puis alors, on s'amuse aussi, il y a les pompiers, il y a les balles des pompiers, on s'amuse aussi avec les pompiers, et là, c'est dans les jardins Koukasa que vous connaissez aujourd'hui comme le parc Fuxing dans les jardins Koukasa qu'on s'amuse avec les lances à incendie des pompiers. Il fait chaud, toujours chaud en été à Shanghai. Donc, la petite communauté recrée sa vie à la française, mais à Shanghai. Et vous avez ici quelques photos, donc un extrait du journal de Shanghai en 1939 donc juillet 1939, les célébrations de la fête nationale et vous retrouvez tout le gratin de la société ici au cercle sportif français qui se réunit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on est en juillet 1939 et au même moment, quasiment l'Europe est en guerre. On entre dans la guerre. Ici, on vit ça quand même assez différemment. On est à 10 000 km et pour vous montrer un petit peu la différence, j'adore ce document qui est le Noël 1939 à Shanghai. Donc, on est maintenant en période de Noël. On va célébrer aussi Noël ici. Et vous voyez comment cette caricature de l'époque dessinée par un des grands caricaturistes de l'époque, ça passe vous, les plus connus qui est d'origine russe. Voilà comment il fait revivre le Shanghai de ce moment-là. Alors, vous voyez qu'on tire les bouteilles, les bouchons des bouteilles de champagne comme si c'était des fusils. il y a un décalage, il y a un humour noir qui est quand même assez fort alors que la guerre bat son plein en Europe à ce moment-là. Donc, il y a à Shanghai un côté décalé par rapport à l'Europe et puis surtout ce côté, alors, je ne l'ai pas abordé encore, mais le côté ville de péché, ville des péchés, ville des tentations et ville un petit peu où tous les plaisirs sont possibles. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Shanghai ? Eh bien, on s'amuse, on fait du sport notamment, vous retrouvez ici des programmes sportifs, donc le Cercle Sportif Français ou l'Association Sportif Française qui est un autre club de Shanghai. On va voir qu'il y en a de très très nombreux de clubs, ça fait vraiment partie de la vie sociale de l'époque et on fait un peu de tout. Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Très bien ! Donc voilà, vous les voyez en train de jouer au croquet, donc je vais reprendre ça rapidement. Voici, alors là, j'étais en train de croquer la vie de club, l'ouverture vers les autres, là vous voyez ces jeunes femmes en train de boire boire le thé. C'est probablement au club, justement au cercle sportif français en train de boire le thé et vous voyez des ténicines derrière, probablement un terrain de tennis, en tout cas en des pantalons sportifs. Et là, on annonce, et là, à ce moment-là, et là, donc, on pense que je dirais peut-être 2 000 clubs. Alors voilà, la liste des 200 clubs relevés par Thess Johnson et D.K.E.R. Donc, vous les voyez, c'est assez impressionnant quand même, cette liste. Tout le monde, en fait, de chaque communauté a son club. Et là, il y en a 200, 200, et on pense, certains disent, il y en a eu jusqu'à 2 000. Donc, on retrouve ici, puisqu'ils sont classés par ordre aphalétique, le cercle français, le cercle sportif français, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres clubs portugais. Le Columbia Country Club que vous connaissez qui se trouve sur Palunou, les filles de la Révolution américaine, des clubs allemands, etc., etc., les YMCA, les forces américaines, les forces anglaises, l'association méthode dont on parlait tout à l'heure, avec Anna, qui m'a envoyé des photos de cette association, plutôt dans l'après-midi. Voilà, le Parsi Cricket Club, donc les Indiens qui ont cette religion spéciale qui sont des Parsi, avaient aussi leur club, club juif, club, voilà, toutes les nationalités, toutes les confessions, toutes les congrégations sont représentées déjà dans cette diversité de clubs. Alors, le cercle français, à ne pas confondre avec le cercle sportif français, le cercle de la police sur Charles Singlou, qui existe toujours, peu connu, peu visité, et finalement, on arrive au plus célèbre d'entre eux, le cercle sportif français. Ça fait bizarre de le voir comme ça sans la tour derrière. Donc, le voici, enfin, alors, ce club, le voilà aujourd'hui sur son, l'entrée, ce qui est devenu son entrée principale aujourd'hui, mais on va reparler de tout ça tout à l'heure, et le voilà à son origine. C'est le premier cercle sportif, celui-ci, qui se trouve sur la rue Nan Chambou. Alors, ça c'est la photo d'époque, quand il est, il y avait, et ça c'est la photo aujourd'hui. Elle a été prise, comme vous pouvez le voir, par un de nos amis ici, qui n'est pas là ce soir, une marque. Donc, ce club, ce club, on va en voir l'origine. Vous voyez déjà, ça c'est le tout premier bâtiment en dur. Vous voyez la différence avec le, ce que je vous ai montré, voilà, celui-là, ça c'est le, après l'extension en 1918, ça c'est le tout premier bâtiment en dur en 1914. Mais, alors, le commentaire, je suis un peu perdu dans les photos, là, voilà, ça c'est le tout, tout premier cercle. Alors, le premier cercle, alors voici un commentaire du journaliste de l'illustration, du magazine d'illustration dans un article publié en 1911 qui évoque le premier cercle sur la rue L'Anchon, la rue René-Vanon, à l'époque. Alors, il parle alors des petites chapelles de la communauté française qui était fort divisée malgré sa modeste taille. Il écrit, « Heureusement, le sexe sportif français a rendu l'inappréciable service à cette communauté en faisant disparaître petit à petit tout cela, toutes ces différences, toutes ces divisions. Le sexe sportif français est devenu un lieu de rencontre où les gens qui vivaient autrefois à l'écart les uns des autres ont pris l'habitude de se retrouver à l'occasion et de s'apprécier. Il a non seulement joué ce rôle au sein de la communauté française mais aussi entre les français en général et les étrangères. Tout cela au bénéfice du prestige de l'influence de l'autorité. Tout un programme social de rapprochement des communautés. Alors, ce premier siècle, comment est-il créé ? Il est créé en 1904 à l'initiative du Consul de France dans ce barraquement qui est un barraquement à l'origine militaire qui se trouvait sur le jardin Koukasa dont je vous ai parlé tout à l'heure et donc une équipe de français qui ont couru qui ont fait de la course à pied je regarde Yann parce qu'on a un grand amateur de course là aussi et ils ont remporté ils ont été défiés dans une compétition par les britanniques et ils ont remporté la course et du coup ils ont dit c'est bien on va revenir on va s'entraîner il nous faut un endroit et ils ont trouvé ces barraquements qui ont été abandonnés pourquoi ces barraquements militaires ? parce qu'en 1900 il y a eu la guerre des boxers et il y a eu tout un contingent français militaire qui passait par Shanghai avant d'arriver sur Pékin et donc ce contingent a été logé dans ces barraquements en 1900 qui se trouvent toujours là donc en 1904 on décide d'y installer le cercle sportif français et donc les premiers les premiers français s'y entraînent les premiers compétiteurs s'y entraînent et puis bien sûr autour d'eux va se créer tout un événement social on va venir ensuite boire un verre manger jouer etc donc bien sûr rapidement le cercle va devenir trop petit et donc en 17 membres en 1904 on passe à 119 en 1905 1908 les femmes sont admises et ont accès à toutes les infrastructures et puis à un point tel que dans les années 30 on aura presque une parité homme-femme ce qui est assez exceptionnel on aura 7 femmes pour 10 hommes comme parmi le nombre de chiffres et le nombre des adhérents du club alors les barraquements ne suffisent plus en 1912 on décide de construire ce premier bâtiment qui sera terminé en 1914 le coût est faramineux pour l'époque 135 000 francs mais le succès est tel que les frais sont payés en 3 ans par les adhésions le nombre de membres passe à 500 donc vous voyez le succès en quelques années alors on a ici l'entrée du club sur la rue vanouille et voilà une autre vision du club qui va être étendue puisque le succès est tel qu'il ne suffit plus on va lui rajouter des aides sur les côtés comme vous voyez à partir de 1918 alors il y a eu une petite influence de la guerre de la première guerre mondiale de 1914-18 ça va causer une légère diminution du nombre des membres mais pas tellement ça va être très compensé puisque on voit bien que la nouvelle phase d'agrandissement se produit à ce moment là à peu près au moment de la guerre puisqu'elle est terminée en 1918 alors la fin de la guerre bien sûr en 1918 la tré va être encore plus forte encore plus de monde vont rejoindre le club et en 1900 on le voit avec le bras des français qui flotte en 1922 on compte 1586 membres dont 1100 hommes et 500 femmes à peu près en dépit des nouveaux coûts de construction pour l'extension le club devient rentable là encore en 2 à 3 ans dans les 2 à 3 années qui suivent le bâtiment et la déco sont de style art nouveau où vous retrouvez cette rondeur ces lignes incurvées typiques de l'art bourgeois nouveau du 19ème siècle avec des salles d'ombre salles à l'intérieur une centaine de casiers fermés pour se changer une salle d'esprit deux salles de jeu une salle de lecture et cette grande verrière qui est tellement connue autrefois on pouvait encore rentrer dans le bâtiment en s'adressant poliment au barban une des dernières fois que je l'ai fait c'était avec Galaxy je crois et c'était il y a un an à peu près même où l'épidémie avait déjà commencé mais on a encore aujourd'hui c'est impossible aujourd'hui le contrôle est devenu hyper strict il ne passe plus on a même peur de s'arrêter devant le bâtiment quasiment donc c'est très difficile d'y rentrer d'y accéder mais voilà les merveilles donc cette verrière où les anciennes où les fenêtres sont des vitraux qui ont été et on peut retrouver ça dans un coin de la verrière en bas à gauche la signature orphelinat de Tousséoué donc de Tousséouan à Soutiaoué orphelinat qu'on a visité encore avec quelques-uns d'entre vous il y a plus de temps en 1918 donc ça ça a subi ça a traversé toutes les guerres ainsi que dans la ferronnerie de la rampe CSF CERC sportif français il se trouve encore là voilà donc extrait du journal de Shanghai aujourd'hui le bâtiment abrite l'institut des sciences et technologies de Shanghai on décide très vite de changer de lieu donc là vous voyez le jardin Kukasa qui est devenu le parc français aujourd'hui le parc Fushing et vous retrouvez en haut l'espace le bâtiment réservé au cercle sportif français qui va bientôt devenir le collège municipal français donc ce bâtiment est trop petit donc on va en changer je vais vous parler du bâtiment dans lequel nous trouvons qui va être la suite du bâtiment dans lequel va être déplacé le cercle sportif français mais dans le cadre de cette de cette réorganisation l'ancien cercle sportif français en 1925-1926 va devenir l'école que l'on vient de voir sur le plan avec la salle de balle de l'ancien cercle sportif français transformée en salle de remise des diplômes ici dans les années 34-35 et j'ai entouré la petite fille en bas parce que je la connais elle est venue loger chez moi deux fois c'est Lilian Villens qui a écrit un livre que je vous recommande comment voilà Stay based in Shanghai qui est une femme formidable adorable malheureusement elle ne reviendra plus elle est trop âgée maintenant elle a 93 ans mais elle est née en 1928 et c'est elle à 5, 6, 7 ans là sur cette photo elle me dit qu'elle est au premier rang mais bon elle disait elle n'était pas une bonne une bonne écolière et bon on l'a forcé un petit peu à se mettre devant mais naturellement elle se s'adresse plutôt derrière elle a beaucoup d'humour donc voilà cette salle alors les français se déplacent toujours avec leur administration vous le savez donc c'est très important vous avez le collège municipal qui est une administration à part entière une part de l'administration à part entière dans cette administration française vous voyez donc les enfants qui s'amusent dans le parc qui font du sport ils ont de la chance là pour le coup ils ont récupéré les installations sportives du cercle sportif français donc certainement ça devait être très sympa et alors que va-t-il devenir de ce cercle sportif français qui n'est plus là qui a été déplacé et bien on va l'installer ailleurs voilà je vous montre cette photo qui est celle du club allemand allemand et dans lequel on a aussi une vie active très dynamique vous voyez ces allemands en train de jouer au boule à la pétanque on a parlé de cette communauté allemande tout à l'heure qui n'a pas la concession mais qui vit essentiellement dans la concession française et qui ont leur club leur club donc vous voyez la maison juste à côté le bâtiment et que vous retrouvez ici ce bâtiment avec un des grands sports à la mode de l'époque c'est les patins roulettes je me rappelle avoir encore retrouvé quand j'étais enfant les patins roulettes de ma mère qu'elle avait dans les années 35 qui étaient son jouet favori c'était très très à la mode les patins roulettes à cette époque là donc voilà notre club allemand alors on y fait du patin à roulettes on y joue à la pétanque comme dans toutes les clubs de l'époque on y joue aussi de la musique il y a des orchestres vous avez ici des orchestres militaires très appréciés et que va devenir alors cet espace ce lieu et bien à la là vous le voyez je suis un petit peu déstabilisé tout à l'heure par cette interruption donc là vous retrouvez l'espace du club allemand qui a changé de nom dans les années 20 et qui s'appelle désormais les jardins de Verdun alors ici c'est un spectacle aquatique alors vous demandez vous avez déjà une explication qui commence à poindre comment est-on passé du sacre allemand au jardin de Verdun bien sûr il y a eu une guerre entre autres il y a eu la guerre de 14-18 et la guerre de 14-18 a été perdue par les allemands et les français ont demandé à titre de réparation et de dommage de guerre des compensations alors ce qui est intéressant c'est de voir la taille de la communauté allemande je crois que on a vu tout à l'heure comment elle va évoluer cette communauté voilà regardez bien les chiffres voilà ça va vous aider à comprendre ce qui s'est passé on peut imaginer qu'en 1914 il y avait encore plus d'allemands ils étaient pratiquement aussi nombreux que les français dans la concession française l'allemagne n'avait pas encore de concession à Shanghai mais elle était très appréciée par ses liens commerciaux son industrie très forte était déjà ses produits industriels étaient déjà très appréciés en Chine donc les liens allemands avec l'Allemagne économiques étaient très légaux donc très forte communauté qui vivait ici et bien sûr à la fin de la guerre les allemands sont expulsés ils sont expulsés de leurs propriétés et donc les propriétés sont confisquées par l'état français à titre de dommage de guerre et c'est ce qui va se passer avec le club allemand que vous voyez ici en photo ce bâtiment va donc être reconverti et le terrain sur lequel il se trouvait va être rebaptisé les jardins de Verdun le nom de la grande victoire française de la première guerre mondiale alors vous avez ici un compte-rendu un extrait du compte-rendu municipal les jardins de Verdun alors là les jardins de Verdun c'est le début le grand terrain va être transformé en terrain de tennis plusieurs terrains de tennis vont venir s'y installer donc ça l'autorisation est déjà donnée c'est la première étape deuxième étape 1923 vous vous rappelez qu'on a construit le dernier bâtiment qu'on a vu tout à l'heure en 1918 mais il devient déjà petit on pense déjà en changer et donc on fait la demande à la municipalité d'un nouveau terrain pour installer des cours de tennis et bien sûr tout cela va aboutir donc en 1923 ici à la reconnaissance de la nécessité d'un nouveau terrain qui va être attribué et ce terrain ce sera les jardins de Verdun qui vont être attribués au nouveau cercle sportif français pour reconstruire son futur bâtiment voilà j'accélère parce qu'on commence à être en retard alors le là c'est l'achat qui est fait vous retrouvez quelques noms célèbres c'est à nous notamment et voilà l'article qui est publié en 1926 à peu près au moment de l'inauguration du nouveau bâtiment l'article de l'illustration la double page qui est paru en France où ce bâtiment est la fierté fait la fierté de la France et de la France en un extrême orient alors on le retrouve ici avec le tennis la terrain de tennis juste devant et on voit d'ailleurs derrière le KT Mansion juste à côté qui est en train d'être construit donc ça c'est une photo qui date des départs du début puisque le KT Mansion est inauguré en 1929 si je me souviens bien donc c'est une photo qui doit dater 1928 deux ans après l'inauguration qui est en même du cercle sportif français on retrouve ici le cercle dans une vue aérienne intéressante avec le cercle original surtout ici les jardins de Verdun donc tout ça c'était les jardins de Verdun la résidence actuelle le campagne actuelle qui est ancien mais n'est pas encore construit à ce moment là il va être remplacé dans les années 1820 ici le KT Mansion n'est pas encore construit donc là on est vraiment dans une photo qui date de juste après l'inauguration donc juste après 1926 vous voyez là aussi le KT Mansion qu'on va annuler tout à l'heure n'est pas encore construit il sera construit en 1933-1934 le théâtre du lycée non plus vous voyez Shanghai a bien changé déjà à ce moment là on a la piscine ici le bâtiment principal mais tout ça on va y revenir tout à l'heure il faut que je alors l'entrée l'entrée latérale on la verra tout à l'heure c'est l'entrée principale on rentre sur le côté du bâtiment par la rue du cardinal Mercier la rue du cardinal Mercier à l'époque qui est le nom d'un cardinal belge d'une élite qui est d'une élite d'une élite ici pardon voilà donc le cardinal Mercier qui est un héros de la lutte anti-allemande pendant la première guerre mondiale et donc voilà le bâtiment éclairé alors en 1933 le cercle sportif français comprit 2 000 membres donc vous voyez la proportion 10 pour 7 à peu près hommes-femmes 28 nationalités différentes et ce qui est intéressant c'est que vous voyez le nombre ici des différents membres alors vous retrouvez les français ici 164 français pour 2 000 membres donc même pas 10% c'est intéressant on retrouve les chiffres en fait ça correspond aux chiffres que je vous montrais tout à l'heure de la population à Shanghai et par exemple la première la première comment dire la première cohorte le premier groupe de membres ce sont les anglais 490 il y a même presque plus d'américains que de français donc à eux deux la communauté anglo-saxonne constitue déjà plus du tiers du 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 nombre de de alors il doit manquer quand même pas mal de chiffres je n'ai pas fait le total de tout ça mais ça ne fait pas ça doit être peut-être les hommes alors une partie seulement bref donc ça vous donne une proportion en tout cas de la de la représentation et avec Anna on a remarqué que le latvien en fait c'est un 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 c'est les mêmes il faut en rajouter un là voilà voilà alors vous avez des Syriens c'est étonnant ça peut paraître étonnant mais rappelez-vous que les les juifs bagdadis donc de bagdad les juifs de bagdad les familles sassoun par exemple kadouri ardoun et beaucoup d'autres sont originaires de Syrie possiblement ont gardé peut-être une nationalité syrienne en plus d'une autre nationalité voilà alors les architectes vous les reconnaissez il y a un petit air de famille quand je regarde Alexandre et Lennard avec notre ami ici vous ne l'avez jamais dit ? non ? vu ce long le truc il y a beaucoup donc vous avez leur vous avez leur vidéo résumée ici donc ils arrivent assez jeunes assez jeunes ici à Shanghai l'un et l'autre ils ont à peu près une trentaine d'années ils ont fini leurs études d'architecture en France brillamment ils ont l'un et l'autre combattu pendant la première guerre mondiale ils se sont illustrés ils arrivent ici et ils vont tous les deux travailler dans un architecte un bureau d'architecte qui est celui d'un suisse le bureau s'appelle le Dreux et Minuti et comme jeunes architectes ils vont être employés en freelance par ce bureau et le bureau va leur confier ce grand projet qu'est la réalisation du nouveau cercle sportif français le projet va être tellement important et tellement célèbre que les deux les deux compères architectes ont décidé de le reprendre à leur nom et d'en faire valoir la paternité pour eux-mêmes ça va faire l'objet d'un énorme procès à l'époque qui va faire la lune de l'actualité et finalement on reconnaîtra leur droit donc ils seront bien les architectes officiels de ce bâtiment voilà une page qui vous donne un petit échantillon de quelques-uns de leurs bâtiments construits à l'époque dans Shanghai vous voyez donc qu'ils vont devenir très célèbres et qu'ils vont marquer le paysage de Shanghai de leur empreinte on retrouve ici en bas le cercle sportif français alors le cercle sportif français la plaque la plaque qui est photographiée ici n'existe plus je vais chercher j'ai demandé à l'hôtel si elle n'était pas cachée qu'elle ne l'ait pas ils n'ont jamais vue a priori à moins qu'elle soit vraiment cachée dans un coin mais en tout cas ils ne sont pas au courant donc elle a probablement été détruite elle a disparu dans les travaux mais bon vous la retrouvez heureusement elle a été photographiée et pour nous c'est très bien et je vous ai mis aussi cette couverture parce que de magazine enfin plutôt d'affiche cette affiche parce que c'est celle de l'expédition internationale des arts décoratifs qui en 1925 a donné son nom au style art déco et c'est ce style art déco qui va influencer l'architecture intérieure du bâtiment pas l'architecture extérieure on le voyait bien vous l'avez vu le bâtiment on va le voir plus en détail tout à l'heure premier étage pardon rez-de-chaussée je deviens tellement chinois rez-de-chaussée rez-de-chaussée on rentre par le côté on le fera tout à l'heure vous avez les billards enfin vous avez le hall le billard vous avez une succession de salles salles de jeux salles de cartes le green le bar avec la terrasse qui donne sur le jardin la salle de sport et puis vous vous rendez compte qu'une grande partie du bâtiment est occupée par les vestiaires qui sont là vous voyez tous les casiers les espaces pour se changer et puis la piscine qui est gigantesque qui est énorme elle fait plus de 50 mètres de long sur 10 mètres de large la piscine elle-même donc le bâtiment vous imaginez est encore plus long plus grand donc ça c'est le le rez-de-chaussée et voici le premier étage vous avez le foyer par lequel on passera tout à l'heure sur lequel qui donne sur la salle de bâle qui est appelée dancing dancing sur le plan et puis vous avez là encore une succession de salles avec les offices derrière les lots et donc ça a goûté salle à manger restaurant les balcons qui donne sur l'extérieur et puis des salles de jeux et salles des comités j'imagine c'est une petite salle qui pouvait se mener à caractère privé et puis le toit des vestiaires qui apparaît ici donc finalement le bâtiment principal au milieu a déjà deux étages alors que sur le côté il n'y en a qu'un au niveau du rez-chaussée et puis vous avez un troisième étage qu'on verra tout à l'heure dans la visite qui n'est pas ici voilà le hall on le verra tout à l'heure il est exactement similaire il n'a pas changé c'est le même ici vous avez le billard qui se trouvait à droite en rentrant et qui a aujourd'hui été transformé en salle de restaurant de l'hôtel vous avez l'entrée alors ça c'est l'entrée à gauche c'est l'entrée principale et puis vous avez les cariatides on en parlera tout à l'heure au deuxième étage face à l'entrée vous retrouvez les cariatides avec le coq boulois bien sûr au milieu et ça c'est le foyer c'est l'espace qu'on appelle le foyer malheureusement vous voyez les belles les belles mosaïques qu'on retrouve en bas à un endroit on a été recouvert de boquettes à l'étage et dans l'escalier la salle de bâle on la verra tout à l'heure la salle du grill room et puis la salle des cartes des jeux de cartes la salle du restaurant alors est-ce que vous savez ce que c'est ça ? il m'a fait un temps de réflexion vous voyez ce qui est marqué salle de majon exactement majon à l'époque on jouait beaucoup au domino alors elle est appelée aussi souvent salle des dominos vous me demandez aussi ce que c'était ce jeu de domino tellement célèbre je croyais que c'était les dominos mais pas du tout on jouait au bajon ça c'est le toit on verra ce qu'il en reste tout à l'heure et les décorations réalisées par des artistes russes alors les artistes russes je peux citer peut-être leur nom Kodbourski Stupin Sharaef d'après Katia Niazeva qui a fait des recherches sur ces artistes russes alors un point intéressant aussi de la construction du club ce sont ces fondations vous savez que le sol est marécageux à Shanghai et qu'on s'enfonce très vite donc des bâtiments d'un tel poids 4200 m² de béton armé c'est énorme donc on doit construire en suivant des méthodes qui ont été éprouvées dans des villes d'eau comme Venise ou Amsterdam donc on va mettre des pilotis dans le sol des pilotis on va construire sur pilotis et la technique n'a pas changé la tour de Shanghai qui fait 630 mètres de haut a été construite également sur une centaine de pilotis donc plus 1000 je crois que c'est 1000 pilotis qui descendent à 100 mètres de profonde de haut et là vous avez je reprends les chiffres vous avez 4000 pieux de pain d'horizon qui est un pain député imputressible 4000 pieux de 3 à 4 mètres de longueur sur lesquels on va installer une plaque sur laquelle on va construire le bâtiment pour le stabiliser afin qu'il ne s'enfonce pas dans le sol vous voyez par exemple si vous traversez la rue on n'aura pas le temps de le faire tout à l'heure peut-être qu'il passera et vous verrez que le bâtiment d'à côté le KT lui s'enfonce dans le sol pour rentrer dans le KT désormais il faut plus d'été il faut descendre donc les environs donc les environs le KT cinéma le KT le KT mansion le KT cinéma le Grovener mansion ici bref je passe voilà la rue du cardinal Mercier à l'époque 1928 les jardins avec les terrains de tennis le bâtiment principal bien sûr la vie de l'époque avec Victor Sassoun qui a racheté tout le terrain en grand en grand investisseur immobilier il a fait de bons placements tout le terrain à côté le KT c'est le même nom que son hôtel celui que vous connaissez sous le nom de Peace Hotel en fait s'appelle l'hôtel KT ou la maison Sassoun ça lui appartient et il a racheté aussi tout ce terrain à côté avec le KT mansion le KT cinéma le Grovener vous le voyez ici entouré de dames puisqu'il a dit qu'il était célibataire jusque très tard il s'est marié qu'à l'âge de 77 ans avec son infirmière voilà alors on va on va on va on va faire un petit ça ça marche ça ça marche je pense qu'on va avoir tout à fait le temps on va passer la piscine vous voyez la piscine très belle avec des mosaïques magnifiques comme celle qu'on va retrouver dans l'entrée la si vous connaissez la piscine du Columbia Circle c'est à peu près la même chose pareil il semblerait qu'il y ait quand même un peu plus de mosaïques ici mais c'est un peu le même style vous voyez quand même c'est une belle une belle piscine une belle structure assez exceptionnelle c'est une piscine qui ferait pallir d'envie à Paris ou à New York alors pour ce qui concerne la piscine 54 mètres de long 10 mètres de large 1000 mètres cubes d'eau sur le pourtour des gradins démontables qui permettent d'y mettre des matelas gonflables et d'accueillir jusqu'à 1000 personnes lors des compétitions alors là c'est de l'eau mais c'est l'eau d'une inondation plutôt assez amusante aussi tirée d'un album privé je vous montrerai les sources tout à l'heure un ticket un ticket du cercle sportif français à l'époque oui de l'art mexicain on compte en de l'art mexicain à ce moment là c'est la devise alors à l'extérieur ça ressemble à ça ah oui c'est le jour de l'immaguration voilà donc vous avez les dames qui sont qui sont allées à la dernière mode et puis on retrouve Sapajou avec ses caricatures très amusantes donc le tour Shanghai bien sûr se précipite tout le monde se bat sur la piste de danse essayer de trouver un endroit pour pouvoir danser manger alors un extrait des mémoires du docteur Malval qui le cercle sportif français est célèbre dans tout l'extrême-orient on peut y passer ses journées ou presque en pratiquant en pratiquant l'hiver les sports d'intérieur culture physique badminton boule avec entrac de bain-douche station dans les lobbies la salle de coiffure salle de lecture et tous les grands illustrés avec tous les grands illustrés aux revues françaises on peut prendre son lunch au grill room des jeux salle de jeu carte billa majong tea dance drink dîner redance le dancing où les partenaires sont des russes blanques parfois juifs marqués par les migrations malgré les vestiges de la splendeur la clientèle est masculine c'est tout shangal étranger c'est le tout shangal étranger célibataire ou en rupture d'épouse business man petit clair russe indéfinissable portant beau toujours tout ce monde grille les dollars en carnet de tickets de danse et de briques avant de partir mélancoliquement à la fermeture d'aux ordinateurs voilà alors des officiers britanniques que vous voyez là devant ce qui est la terrasse à l'époque et ce qui est aujourd'hui l'entrée par laquelle vous êtes passés là vous arrive des voitures vous avez porté vous reconnaissez bien l'endroit ça n'a pas changé ça ces officiers britanniques comme on le voyait tout à l'heure ils sont importants dans leur nom je vais compter le club et Lucien Baudard qui a écrit ses ouvrages le fils du consul monsieur le consul Yann Marie a pas mal parlé de ces gens là alors cet essaim si garni écrit-il attirait les gens de l'année beaucoup de british qui là du Shanghai Club le club britannique venaient se distraire à la gauloise leur moustache fondante devenant des ramasses femelles voici une dame une élégante devant la terrasse du bar et puis vous avez à l'intérieur les rencontres les réunions et là je reprends Lucien Baudard qui cite sa mère Anne-Marie qui n'aimait pas le cercle français elle dit à côté des gens bien on rencontrait des personnes douteuses des escrocs des putes et ensuite elle continue autour du bar donc ça c'est Lucien Baudard qui continue autour du bar on pouvait voir les plus belles femmes de Shanghai le train-train quotidien des adultères des fleurs des faux couples des sganarelles philosophes des casanovas défraîchies des cocufeurs et des cocufiés des messalines et des épouses à peine pécheresse une carte du temps sur laquelle planaient les chevaliers d'industrie le cercle français tout entier était un cours d'amour avec salutation susceptibilité dispute courtisanerie libidinosité en somme la France éternelle juste un peu surexcité par le climat une France sous les échos du business était moins important que les châteaux de la fesse c'est ici un peu d'art voilà donc ici une troupe de théâtre amateurs avec les noms certains noms connus dans l'époque ici c'est la réunion des anciens combattants il y a aussi quelques dons célèbres on va revoir cette salle dans une minute donc on y célèbre des mariages on s'y retrouve à toutes les occasions de la vie sociale internationale bien sûr le 14 juillet on retrouve ici le fameux bal du 14 juillet alors on danse on danse sur la terrasse et puis on danse aussi sur le toit c'est ce qu'on verra tout à l'heure à la fresco alors ici vous avez une vue aérienne qui date d'avant 1949 les dernières années avant l'arrivée des communistes et le changement de la vie qui va être assez radical et surtout le départ des étrangers à ce moment là une partie de la communauté étrangère est déjà partie le CSF va survivre péniblement et et voilà dans les années 50 donc Mao va en faire un de ses endroits favoris quand il descendra à Shanghai on parle même qu'il y aura un couloir secret souterrain qui relie cet hôtel enfin le sec sportif français au cathé de l'autre côté au Corneum Mansion alors voilà donc avant de d'aller voir avant d'aller voir la de nos yeux même voilà donc les mosaïques qu'on peut encore apercevoir dans une partie petite partie d'un couloir à l'entrée on les verra tout à l'heure avec la ronde d'Escanier qui est d'époque qui n'a pas changé l'entrée est exactement similaire à celle que vous allez voir tout à l'heure à la différence de telles couleurs la swastika qui est dans le motif qu'on verra tout à l'heure je le reparle tout à l'heure si vous voulez et puis ici la photo des anciens combattants avec cette salle donc qui a un peu changé il y a des portes qui ont disparu il y avait des portes qui permettaient la communication entre toutes les salles c'était très bien conçu ça permettait de s'ouvrir de se fermer on pouvait agrandir un petit peu comme ici vous voyez il y a des portes sur le milieu donc nous on sépare les salles c'était un peu le principe qui existait alors et là la porte a été murée mais vous voyez il y a des éléments de la décoration qui ont disparu mais vous voyez qu'on retrouve quand même des choses et puis l'emblème du cercle ici sur les côtés les tapis qu'on verra tout à l'heure qui sont dans l'entrée qui sont modernes bien sûr mais ce sont inspirés des motifs vous voyez vous retrouvez ici les motifs qui sont sur les tapis à l'entrée on en parlera tout à l'heure la salle de bas le dancing comme ils appellent à l'époque voilà aujourd'hui elle a changé un peu on retrouve les on retrouve les 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 plaques enfin les gravures sur le côté on retrouve surtout le luminaire d'époque qui est comme la verrière qu'on a vue dans le premier le premier le premier le premier bâtiment du cercle sportif français qui a été fait par les orphelins de l'école jésuite de Touche-à-Noire voilà donc ça on le verra tout à l'heure aussi et puis les cariatides vous les voyez à l'époque juste après l'inauguration ici et vous voyez qu'elles n'ont pas changé on en reparlera tout à l'heure je dis sauver parce que j'expliquerai tout à l'heure le toit ici c'est le toit au troisième étage sur lequel on va se rendre tout à l'heure et puis une vue aérienne du jardin qu'on verra aussi tout à l'heure et je reparlerai du kiosque voilà une vue après l'inauguration en 1926 une vue aujourd'hui aujourd'hui c'est l'Okura garde d'hôtel c'est géré l'hôtel a été c'est marqué en bas je crois que c'est en 86 que les japonais Nomura Securities avec la chaîne de l'hôtel Okura décide de reprendre cet espace en leasing et il y a deux ans c'est la chaîne d'hôtel Jingjiang la grande chaîne chinoise qui a repris la part la participation de Nomura Securities mais qui ont quand même confié continué de confier la gestion de l'hôtel à la chaîne Okura donc ça reste un hôtel japonais mais qui est maintenant en jeune voiture sous contrôle chinois donc Jingjiang les sources photos vidéos articles médias etc les livres plein de livres quelques thèses les expériences de Pondre-en-Bru municipales voilà d'où viennent toutes les informations voilà c'est terminé j'ai essayé d'accélérer à la fin j'ai sauté un peu donc j'ai sauté un peu оздiku